— Salut, Germain. — Bonsoir. — Salut, Germain. — Bonsoir. On en amenait deux, des fois, ce soir, parce que t'es bien en demande, hein? — Je sais pas. — Fait qu'on s'est dit, ouais, c'est ça, ça en prendrait peut-être deux, ça serait plus pratique. Fait qu'on en amenait deux. — Il y en a un qui parle moins. — Oui. Mais qui est toujours là, qui est toujours présent, qui est fidèle au poste. C'est super important. Merci, tout le monde, d'être là, déjà. — Est-ce qu'il pourrait prendre ma place, en fin de semaine, lui? — Hein? Ah ouais, hein? Si tu voudrais ça, hein? — Ouais, je penserais. — Bon, avant de parler d'en fin de semaine, justement, vas-y donc avec ta question du jour, on va régler ça. — Oui. Donc, quelle est la hauteur de la Ford GT40? — Ah. — Pas la largeur, ni la longueur, ni l'empattement, mais bien la hauteur. — C'est ça. — De la Ford GT40. — On salue Pierre-Luc. — Je dis bonsoir à vous trois. — On salue Simonaise Gauthier, aussi. — C'est son prénom? — Ouais. Probablement que c'est Simon, puis il a mis un « nes » à côté. — D'accord. — Mais bref. — On a parlé de Simonaise la semaine dernière avec l'ami François Bonneville. — Oui. — Mais oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir et redonner un peu de lustre à sa voiture après un reu d'hiver, là? J'ai l'impression que les autos sont plus sales cette année. Non? — Oui. — J'ai l'impression que... — C'est quelque chose. — L'entretien... Pas l'entretien mécanique, mais l'entretien esthétique... — C'est général, là. Oui. Ouf! — Ça... — Oui. Les autos sont pas belles. — Sont pas belles. Puis je te dirais que même dans les cours des marchands de véhicules d'occasion, est-ce, Seigneur? On voit des affaires, des fois, des voitures qui ont plein de stone chips, des jantes qui sont sérieusement abîmées. Tu sais, le mot « reconditionnement » est très relatif maintenant dans l'industrie automobile, comme... — C'est très élastique. — Oui, c'est ça. Germain était pas certain d'y être. Antoine a apporté sa photo. C'est ça. — Ah! J'étais pas mal certain d'y être. — Non, non, c'est ça. — Oui, oui. — Antoine a voulu faire des folies parce que le garage a été réaménagé. — Oui. — Le garage est passé en mode été plutôt qu'en mode hiver. — Oui, il a pas été réaménagé. Il a été nettoyé. Nuance. — Oh, bon. — C'est ça. Il était un peu sale. Comme les voitures qu'on voit. C'est ça. Il y en a qui parlent de clones, ici. — Ah! — Faudrait multiplier légèrement. — D'accord. — Bon. Bon, évidemment, où seras-tu ce week-end? — Bien, je serai au même endroit que toi. — Non! Pas vrai. — Oui, bien sûr. Nous serons au Salon du véhicule électrique de Montréal. — Là où on n'expose pas de grosses brunes. — Non, 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 non. Mais où il y aura quand même de belles voitures, on pourra peut-être y revenir. Donc, ça ouvre demain à 13 heures. J'y serai dès l'ouverture pour les médias tôt demain matin. — OK. — Pour faire la tournée de tout ça. Puis, en soirée, nous serons là tous les deux au kiosque du guide de l'auto pour vendre des livres. Bien sûr, même si on imagine que la plupart des gens qui nous écoutent comme ça chaque semaine l'ont probablement déjà acheté. — Montre-nous donc le livre, d'ailleurs. Parce qu'il faut souligner que ce qui est en couverture du livre sera au Salon du véhicule électrique. — Absolument. Volkswagen aura un kiosque, premièrement, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. — Ce qui n'était pas le cas au Salon de l'auto non plus. — Et voilà. Puis, on se rappelle, au Salon de l'auto de Montréal, il n'y avait pas de ID.buzz. Et tous les gens qui voyaient notre livre et nos pancartes se disaient « Mais comment se fait-il que le véhicule n'est pas là? » Et depuis, on a importé une version européenne. Donc, la même que j'ai pu conduire l'automne passé. — Ouais, ouais, ouais. — Et on l'a amené à des fins de formation, notamment dans les concessionnaires. — Promotion aussi, c'est ça. — À de la promotion. Et ce sera sur place. Pour moi, c'est quand même une grande attraction. Il y aura la corvette Heuret, qui sera là aussi. — Heuret. — Heuret. — Ouais. — Et bien sûr, la Heuret. — Il y aura la Polestar 6, première canadienne pour cette voiture concept. T'as l'allure très futuriste. Bien sûr, conférence, tu en prononceras une. — Normand, il dit « Je vais attendre d'en croiser un à la SQDC » en parlant, bien sûr, du ID.buzz. — Oui, oui, oui. Parce que quand on le prononce en français québécois, ID.buzz. — C'est sûr. — Voilà. — Et Sylvain, de dire qu'il est déçu parce qu'il vient d'apprendre que la Grosse Brune ne pourra jamais emprunter le troisième lien. — Bien oui. Ça fait jaser, hein, cette semaine. Bien aujourd'hui même, j'aurais tendance à dire. Elle pourrait l'emprunter si jamais la Grosse Brune devenait un vélo, par exemple. — Oui, ou si elle devenait un autobus. — Un autobus. — Ce qui n'est pas loin d'être possible. Parce que c'est un neuf passagers. — Et c'est combien de places pour un autobus? — Dix. — Dix? — Ouais. — Mets une chaise sur le toit, puis on est en business. — Est-ce que ça s'arrange, là? — Ouais. C'est ça. — C'est dix, hein? — Ouais. — OK. — Mais bon. — Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 8. — Oui, alors c'est peut-être un 8, effectivement. — Oui, en arrière, c'est 2. — Oui, en arrière, c'est 2. — Oui, OK. — Ouais, c'est ça. — Enfin. Alors, au salon du véhicule électrique, conférence, tu en prononceras une sur place. Il y en aura tout au long de la fin de semaine. — Ouais. — Plusieurs représentants et marchands de l'industrie. C'est l'endroit pour magasiner. — Je vous fasse une confidence. Ma conférence n'est aucunement écrite. — C'est correct. On va finir ça de bonheur. — Je vais me faire des points de forme, là, puis c'est ça. — Mais je pense que c'est... — Ça va être assez simple, dans la mesure où on va répondre aux questions les plus souvent posées par les acheteurs de véhicules électriques. — La réponse, 2 ans. — Ouais, c'est ça. Ou la réponse, 400 kilomètres l'été puis 250 l'hiver. C'est ça. — Mais tu as l'habitude, là, de parler devant le public et devant une caméra. Je pense que la conférence, ça devrait bien aller, là. — Ça devrait être pas pire. — Ça devrait être pas pire. — Ça devrait être pas pire. — Et c'est ça. Donc, c'est l'endroit pour magasiner une borne et tout, et tout, et tout. Puis ça fait une sortie automobile, une première de la saison. — On est déçus, par exemple, il y a un constructeur qui sera pas là, cette année, qui était là au dernier salon du véhicule électrique et qui, malheureusement, cette année, a décidé de... — Imperium? — Voilà. — On me demandait où on s'en allait, mais ouais... — Imperium ne sera vraiment pas là, parce qu'Imperium ne sera pas. — Il n'existera pas. — C'est ça. — C'était qu'un nuage qui est passé et c'est terminé. — C'est ça. — Mais dans les marques qui n'étaient pas là les autres fois... Bon, Volkswagen, on l'a dit, il y a Lucid qui va être là, qui va être là cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque qui n'avait pas encore intégré, de mémoire? — Euh... Bon, ben, VinFast. — Ouais, je pense que VinFast, c'est une première aussi. — VinFast va être là. Euh... Mercedes. — Ah oui, OK. — Mercedes, Porsche est là, je suis pas sûr. — Ils étaient là l'année dernière. — Ouais, OK. — Ils étaient là l'année dernière. — Bonne question. Mais bref, il va y avoir du monde. Mais il va surtout y avoir, puis ça, je comprends pas, General Motors et cinq concessionnaires Chevrolet qui n'ont pas de Bolt à vendre. — Ouais, c'est... — Votre homme, tu t'appelles Cristin, tu t'appelles Bourgeois Chevrolet, tu t'appelles... Non, Bourgeois n'est pas là, parce qu'on n'est pas dans la région de Montréal. — OK. — En tout cas, il y a eu des dérèglements, puis des chicanes à ce niveau-là, mais tous les concessionnaires Chevrolet, en fait, plusieurs concessionnaires Chevrolet de la région de Montréal sont présents pour pas vendre de Chevrolet Bolt, parce que c'est... — En fait, ils sont là pour prendre des dépôts sur des Silverado électriques, puis des dépôts sur des Blazers et des Equinox, là. — Mais tu sais, à un moment donné, ce qu'il va y avoir sur le plancher, c'est des Bolt, là. — On est d'accord, mais GM va être là quand même avec un Silverado. — Le Rolex vient sortir une Bolt Redline Edition. — Ah oui? — Tu peux avoir des roues noires avec des bandes rouges. — Aïe, 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 aïe. — Elle tire encore plus, ça. — C'est excitant. — Oui, vraiment. — À quand une Black Edition avec... — Ben, normalement, elle dit ni la E-Ray. Oui, la E-Ray va être sur place au pièce de GM. — Oui. — Oui, elle sera bel et bien là. — On va avoir le Hummer, on va avoir la Lyrique, on va avoir... — L'année passée, on les avait. — Puis la Corvette E-Ray, ben, c'est une voiture hybride, hein, quand même. Et même si ça s'appelle le salon du véhicule électrique, dans les faits, c'est plus le salon du véhicule électrifié. — Oui, oui. — Parce que sur place, il y a plein d'hybrides, plein d'hybrides rechargeables. — Oui. — Alors, voilà. L'année dernière, on avait vu la coccinelle de Saint-Hubert qui avait été faite par les gens de Inge Next. — Oui. — On dit Inge Next ou Inge Next? — Inge... Inge... Inge Next? — Inge... — Eux autres, là, sont à Trois-Rivières. — C'est mon André. — C'est ça. — Guillaume André. — C'est ça. — Inge Next. — Inge Next. — C'est vrai que ça se prononce mal? — Ben, je me posais la question. — OK. — Et il y a deux ans, il y avait un Jeep, un vieux Jeep, là, des années 90, qui avait été converti à l'électrique. Fait qu'il y a toujours des petites surprises comme ça. Voilà. Ça fait... C'est intéressant. — Je n'ai pas converti la Grosse Brune en électrique encore. — Pas encore. Moi, c'est ce que je retiens. — Non. — Non, c'est ça. Mais... Qui sait un jour? — Et... Est-ce que Honda va être là avec toute sa gamme de véhicules électriques? — Euh... Non. Non. Chrysler, non plus. Et... Je ne sais pas si Mazda est présent avec le MX-30. — Ah! Excellente question. — Ça, parce qu'on n'était pas présents l'année passée. On n'a pas fait de salon automobile cette année. — Donc, on ne le fera pas, celui-là, non plus? — Je ne le sais pas. Ça, c'est une bonne question. — OK. — Fisker? — Ouais. — Ravion? — Non. — Non, Ravion n'est pas là, non. — Mais Fisker, je ne suis pas certain. — D'accord. — Enfin bref. — On verra tout ça demain. — On verra tout ça demain. Chose certaine, il va y avoir du monde, il va y avoir de l'action. Puis les sujets vont se multiplier, ça, c'est évident. Moi, j'ai hâte un peu de voir, tu sais, à quel point les gens... À quel point il va y avoir de l'engouement pour des modèles qu'on ne peut pas avoir? — Ben, c'est toujours un peu ça, là. C'est toujours... — La Cadillac convertie électrique, de craquer, sera-t-elle-là? — Ben non, mais elle a été vendue... — Elle a été vendue aux États-Unis, cette voiture-là. — Oui, elle a été vendue plutôt cette année à l'emploi de Barrett-Jackson. Alors, je ne sais pas si elle a été rapatriée... — 140 000 piastres, quelque chose comme ça. — Ouais, ouais. — Quelque chose comme ça. C'est une voiture qui avait été restaurée, utilisée des moteurs de Tesla, batteries de Tesla... — Un vrai Frankenstein. — Ouais, ouais, absolument. C'est ça. — Et voilà, mais nous serons là demain soir, dimanche également, et il y aura des gens du Guide de l'auto toute la fin de semaine. C'est un rendez-vous! — Puis on vous invite aussi à passer au kiosque de Pièces d'Auto Super, où je serai présent également à différents moments. Là, vous allez voir des voitures électriques démontées, des batteries de véhicules électriques, tous les accessoires qu'on puisse procurer pour son véhicule électrique. Ça, ça va être intéressant aussi. Puis au kiosque du Guide de l'auto, on va être là pour venir jaser. Et on va amener la voiture de l'année du Guide de l'auto qu'on va avoir au site. C'est l'Ioniq 6. Donc, il y aura un exemplaire de ça, mais il y en aura un aussi, évidemment, du côté de chez Hyundai. Moi, j'ai l'impression que dimanche matin, alors qu'il va pleuvoir des cordes, il va y avoir beaucoup de monde au salon du véhicule électrique. Donc, peut-être que... Mais il y a l'annonce assez moche toute la fin de semaine. Oui. Généralement, on a eu une très belle fin de semaine la semaine dernière. Là, peut-être que les gens feront davantage des activités intérieures. Et on avait eu un peu plus de 40 000 personnes l'année dernière sur trois... C'est deux jours et demi, là. Oui, oui, c'est ça. C'est même pas trois journées entières. On avait eu plus de 40 000 personnes. Je vois pas comment on pourrait avoir moins que 40 000 personnes encore cette année. L'engouement est là pour la voiture électrique. Et elle se démocratise tranquillement. Les gens, comme on le sait, ont énormément de questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux me recharger si j'ai pas une borne à la maison? Combien ça coûte les subventions? Comment ça marche? Si je manque d'électricité, que va-t-il se passer? Oui, bien, les gens l'ont expérimenté il y a deux semaines. Bon. Et voilà. C'est sûr que la question va revenir. Bien oui. On va l'entendre souvent. Bien oui. Il y a des pours et des cons, là, un véhiculeur. Guillaume, il dit qu'il n'y aura sûrement pas de ram TRX. J'allais dire peut-être dans le stationnement, mais il passera même pas. Non, c'est ça. Voilà. J'en ai conduit un en Californie il y a quelques semaines, un ram TRX, et il rentrait pas dans les souterrains. Non. C'était un peu embêtant. Bon. Fait que je l'imagine mal rentrer au stade. Bien, bonjour à Marc Bizier, à Benoît Paquette, à Guillaume qui est avec nous exactement. Alors, il va y avoir du monde au salon du véhicule électrique. On a du monde avec nous pas mal aussi ce soir. Là, on change de sujet. Oui. Bien, en fait, on se serait attendu à ce que Buick dévoile un véhicule électrique la semaine passée. Et pour ceux qui nous ont suivis, bien, j'étais allé à un lancement de produit Buick. En revenant, on a fait notre live. Je ne pouvais pas officiellement dévoiler de quel produit Buick il s'agissait. Et là, on l'a dévoilé cette semaine. Donc, je suis en mesure de pouvoir vous en parler. On s'attendait... Oui. On s'attendait à l'Electra. Oui, c'est ça. Un véhicule électrique qui aurait pu être basé sur le Blazer ou... La Tromultium. Voilà. Et finalement, on n'a pas du tout pris cette direction-là. Non. Chez Buick, on a fait un clone du Trax avec un VUS urbain à roue motrice avant à moteur à trois cylindres. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, un clone du Trax, esthétiquement, non. Parce que c'est quand même différent. Non, mais dans son architecture, dans sa conception, dans sa motorisation, c'est un Trax. Alors, un véhicule d'à peu près 1550 kg, qui a 136 chevaux de puissance, issu d'un trois cylindres turbo de 1,2 litres, qu'on jumelle à une boîte automatique à six rapports, roue motrice avant seulement, avec un look assez particulier. C'est pas laid, là. C'est pas laid, mais c'est sous le Encore GX. Oui. Mais c'est plus gros que l'Encore GX. Donc, plus d'espace aux jambes, plus d'espace au coffre, pas en hauteur, mais en profondeur. Donc, un véhicule qui est conséquemment plus confortable parce que l'empattement est plus long. On s'était fait la même réflexion avec le Trax… Et le Trailblazer, bien sûr. Et le Trailblazer, là, le parallèle est facile à faire, là. Oui, mais ça me rappelle l'époque… Parce que le Trax aussi, c'est roue motrice avant, tu sais. Ça me rappelle l'époque où la Sunbird était plus grosse que la Grand Dame. Ça a été… C'est bizarre, un peu, comme stratégie. Mais j'ai hâte de voir quelle va être la réaction des acheteurs chez Buick avec ça, parce qu'on s'attendait… Tu sais, je disais à la blague, mon grand-père rirait aux larmes. Lui qui a possédé, justement, des Electra, des parcs avenues, des Riviera, si je lui disais aujourd'hui que Buick lance un pseudo-véhicule utilitaire à roues motrices avant avec un moteur à trois cylindres turbo qui est fabriqué en Corée du Sud. Tu sais, tout pour ne pas s'identifier à un véhicule traditionnel américain. Il te dirait… Fiston, lâche la drogue, là. C'est… Oublie ça, là. C'est… Puis… On remonte à quoi? Il y a vingt ans, on n'avait pas un seul VUF. Ben, on avait le rendez-vous, mettons. OK. Mais… Tu sais… Est arrivé le Rainier. Oui. Ça fait vingt ans de ça, déjà. À peu près, là. Ouais. Tu sais. Et là, il n'y a plus une auto. Non, il n'y a plus d'auto. Et… Ben, en fait, le président de Buick me l'a confirmé. Il n'y en aura plus non plus. Ouais. Il n'y en aura plus non plus. Mais… Bon. Ce véhicule-là va arriver sur notre marché quelque part en juillet, là, autour de juin-juillet. Un peu après le Trax. Mais essentiellement, c'est le même produit fabriqué à la même usine. Euh… Cherchez pas, là, tu sais. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Euh… Puis, ce qu'on veut, c'est élargir la clientèle Buick. Mais… En même temps, est-ce qu'on va cannibaliser les ventes d'un Encore GX? Qui se vend pas si mal, en plus, tu sais. Il se vend pas si mal. Mais on n'a pas de rouvage intégral, puis on a un moteur de brosse à dents. Parce que, en Chine, ce véhicule-là est disponible avec un 4 cylindres, un point 5 litres turbo, qui doit être pas mal plus intéressant. Fort probablement, un moteur qui dérive de celui de l'Equinox qu'on a ici, là. Alors là, ça doit être pas mal plus sérieux. Et on peut avoir le rouvage intégral. Mais ici, non, non. Traction seulement. On te met des roues de 19 pouces pour être sûr que la force d'inertie n'ait pas d'allure. Puis, on te met une 6 vitesses automatique avec ça. Ben, pour une fois qu'on n'a pas une CVT, on se plaindra pas trop. Non, mais imagine-tu une CVT avec un 3 cylindres avec les oreilles, à un moment donné, là. Ouh! Ouais. Ça fait rêver, tout ça, hein. Buick. Oui. C'est quoi le slogan de Buick, en ce moment? Ben, tu vois, c'est ça, je parle. Buick. 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 Ça fait 30 ans qu'il y en a pas. Je sais pas. D'accord. Non, tu sais, Chevrolet, ils en ont eu. Pontiac et Driving Excitement. Buick. J'ai cherché. En fait, j'ai une brochure, Buick, que je vais vous montrer. Ah! Tout de suite! Ben, on peut la montrer, là. Ah! En fait, en 1984, le slogan de Buick était… Attends, attends, j'ai le nouveau slogan. On fait route ensemble. C'était ça. «The Craft of Modern Luxury », mais pas au Québec, certain. Non. OK. C'est ça. J'avais sorti cette brochure spécifiquement pour vous prouver que c'est pas la première fois que Buick fabrique des véhicules d'entrée de gamme. Et ça, c'est probablement un produit dont mon grand-père se moquait à l'époque, c'est-à-dire une Skyrock, qui est essentiellement une Cavalier avec un logo Buick. C'était la plateforme J. Oui. La coche en dessous d'une Cimarron. Oui. C'était ça. On pouvait l'avoir en version coupe-esport avec moteur turbo. Mais quand on a eu la Verano, elle était, elle, dérivée de la Cruze. Voilà. Donc, on a un peu répété cette histoire-là. Oui. Sauf que… On pouvait l'avoir en familial. C'était une plus belle exécution, là. La transition… Ben, la Verano, c'était un produit qui était intéressant. Oui. Le lien entre la Cruze et la Verano était quand même mieux, là. Il n'y avait pas grand-chose à vendre. On te montre l'intérieur, on te montre le volant, la radio avec un lecteur cassette, la poignée de porte avec le verrouillage électrique. Si tu regardes la photo trois quarts avant, là, c'est vraiment une Cavalier. Oui, c'est une Cavalier. On a essayé de… Non, non. Ah, c'est ça. On avait la version Type-T, qui était le modèle sport. Alors, moteur 2 litres, moteur 1.8 litres. Il marque 112 pouces cubes. J'adore ça. Manuel 4 vitesses. Ça a dû être un best-seller, ça. Oui. Il n'y a pas eu de version hatchback. Il y en a eu, les Skyhawk 3 portes hatchback. Peut-être pas cette année-là. Mais peut-être pas cette année-là. On a compris qu'il fallait dynamiser la gamme éventuellement. Puis… Mais ça, c'était la T-Type. C'était quelque chose. Oui. Voici la brochure de la semaine. Même si on se rappelle des Roadmaster, Park Avenue, Electra et grosses Buick, on l'a quand même échappé une couple de fois. C'est pas la première fois. Ben, on a eu des Buick Skylark et Skyhawk sur base de Chevrolet Monza aussi. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais… Ah oui. Ça n'a pas été que des bonnes idées et surtout pas que des bonnes exécutions. Non, 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 non. Mais tu sais, on tentait de rajeunir la clientèle qui était à une certaine époque mourante. Puis… On l'a remplacé par une clientèle qui est désormais à l'article de… Non, non, non. Mais sans blague… Pour vrai, la clientèle de Buick au Canada est vieillissante. Oui, mais il y a quand même eu un certain nombre de jeunes qui ont acheté des Encore. Il y a eu un regain parce qu'on a travaillé extrêmement fort en publicité avec Marie-Pierre Morin au Québec. Oui. Mais sinon… Mais à chaque fois… Il y a peu de gens de 50 ans et moins… Puis là, je ne veux pas dire que les gens de plus de 50 ans sont… C'est pas ça que je dis. Il y a peu de gens de 50 ans et moins qui s'identifient à la marque Buick et qui n'auraient pas honte de se promener en Buick. Ben, tu sais, moi… Quoi? Tu dis ça puis je relance mobile puis en Mercurie, là, tu sais. Tu sais, j'aurais… Tu sais… Quoi? Buick, Chrysler, Lincoln, c'est des marques pour moi qui sont… Qui ne veulent rien dire. Tu sais, moi, je n'achète pas l'histoire de la marque, là. J'achète le produit. Si j'entre chez Chevrolet ou chez General Motors puis que je ressors de là avec un Buick, c'est parce qu'il est plus luxueux puis il coûte 18$ de plus que le Chevrolet équivalent. Tu sais… C'est ça, là. Pas plus… C'est pas parce que c'est écrit Buick en avant, là. C'est sûr. Tu sais, fait que ça… Ça, c'est une réalité. Puis la raison pour laquelle on vend plus de Buick encore au Québec qu'à peu près n'importe où ailleurs, c'est, oui, parce qu'il y a eu de la publicité, mais aussi parce que contrairement au marché américain, les produits Buick sont vendus dans le même showroom que les produits Chevrolet. Oui. Donc, aux États-Unis, tu as des conditionnaires Buick GMC. Oui. Il faut que tu te déplaces pour aller acheter un Buick pour partir avec un Buick. Et la proportion de GMC est plus forte au Canada qu'aux États-Unis? Bien, au Canada, c'est un pour un. Oui. Puis aux États-Unis, c'est pratiquement quatre Chevrolet pour un GMC. C'est ça. Ça fait que ça prouve que Buick est une marque qui patauge dans ce moule un peu plus en proportion aux États-Unis parce que… Parce que justement, il faut que tu te présentes chez un conditionnaire Buick pour acheter un produit Buick. Alors qu'ici, tu t'en vas chez Chevrolet, la dame qui a une Chevrolet Cruze. Oui. Bon, mais moi, je veux changer ma Cruze. Ah, vous n'en faites plus de ça? Puis là, elle découvre le line-up. Puis il y a un Buick. Puis elle fait, ah, bien, je vais prendre ça. Puis il est disponible dans un délai raisonnable. C'est ça. Voilà. Puis à un prix qui est correct, un équipement décent. Puis c'est ce que ça donne. Nicolas Tardif qui est avec nous, qui dit, j'aurais pris une Régal GS. Oui, mais… Oui. Une Régal GS ou une Verano Turbo manuelle si c'était des voitures. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez rare. Oui. Mais même neuf, c'était rare. Mais, tu sais, c'est des voitures qui ne se vendaient pas, qui n'ont pas connu de succès. Une Régal GS à 50 000, tu as acheté une Audi A4 S Line, là, tu sais. Je ne sais pas. C'était pas vilain, une Régal GS, mais pourquoi? C'était pas dans la course. Mais non. Avec un intérieur ordinaire, tu sais. Tu sais, c'était une Mercure XR4 TI contre une série 3, là. C'était ça. Parlant de la répartition des concessions, il y a un concessionnaire Cadillac qui a ouvert à Montréal. Je pense que c'est quand même digne de mention. Ben, en fait… Oui, oui. Oui. Pour deux raisons. C'est un concessionnaire Infiniti qui a fermé. Oui. Un autre. Le plus vieux Infiniti à Montréal, si je ne me trompe pas. Luciani. Oui. Et c'est qu'un concessionnaire Cadillac, là. Ce n'est pas un Chevrolet, Buick, GMC. Ben, il y en a un à Laval depuis plusieurs années. Il y a un Saturne, ce que tu veux. Oui, oui. Géo, Asuna. Oui, oui. Mais, non. Il y en a un à Laval. Cadillac Laval est là depuis longtemps. Mais sur l'île de Montréal, il n'y avait pas de concession Cadillac spécifique. Je pense qu'il y en a une à Ottawa aussi. Mais là, on l'a ouvert une à Montréal. Puis, c'est une bonne chose. Mais Cadillac Laval, il est quand même affilié au dealer Chevrolet qui est l'autre bord de la 15, l'autre bord de la 440. Ce n'est pas le même propriétaire. Non, ce n'est pas… Non, ça n'a rien à voir. Il est indépendant. Il est indépendant. Parce que c'est à 100 mètres plus loin, il y a un dealer GM. Lui, il y a un dealer GM dans l'West Island. OK. Mais pas à Laval, non. Dans l'Ouest d'Hillary? Christian, il écrit «Infinity». Oui, oui. C'est pas mal ça. Le mot à retenir, fini. C'est ça. Cadillac Laval avait des sables avant. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Petite question pour vous. Quoi donc? Quelle est la voiture SAB qui a été distribuée par Cadillac? La voiture SAB? Oui. Distribuée par Cadillac. Pourquoi n'était-elle pas distribuée par SAB? Ou un clone de SAB vendu chez… Chez Cadillac? C'était la BLS qui était vendue sur le marché européen uniquement sur base de SAB 9.3. D'accord. Cadillac BLS. Ah, oui? Oui. Ça, c'était assez curieux. Oui, oui, oui. Une Cadillac vendue en Europe qu'on n'a pas eue ici. Ça, c'est drôle, ça. Oui. Googlez ça, une Cadillac BLS, c'était assez curieux. Je n'ai jamais vu ça. Oui. Ça a plus l'air d'un sandwich aux arches dorées à un BLS. Prendre un double BLS avec un coke, il me semble que ça se dit bien. Oui, oui. Prendre une gorgée. Ah! Tu me fais penser à Réjean de Tarbonne, une petite gorgée. Tain farfada. Tout à fait. C'est ça. Ça, c'était… Certains la surnommaient la Bob Lutz Shit. BLS. Ah! C'est bon ça. Ça, c'est Nicolas qui nous dit ça. Je ne savais pas ça. Je ne l'avais jamais entendu. Un petit futiste, Nicolas. Ah! Voilà. C'est difficile d'y en passer. Oui. Hey, Hyundai… Hyundai… Bon, on va parler d'Hyundai aujourd'hui parce que… Oui. Deux fois plus tôt qu'une. Oui. Grosse semaine… Commence par ton histoire des îles. Je trouve ça… En fait, ce n'est pas mon histoire. Le crédit revient complètement à Radio-Canada qui a fait une histoire avec ça. Essentiellement, une dame s'est procuré un véhicule Hyundai. Dans la photo, on semble reconnaître un Kona. Elle déménage aux îles de la Madeleine. Elle vient de là, mais n'y habitait plus. Elle reçoit un rappel sur son véhicule pour finalement réaliser qu'aux îles de la Madeleine, il n'y a plus de concessionnaire Hyundai. Oui. Il y en a déjà eu. Maintenant, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on lui conseille? C'est-à-dire, on la dirige vers l'île du Prince-Édouard. Aller à Charlottetown. Aller à Charlottetown pour l'entretien et le rappel de son véhicule. Et bon, les journalistes de Radio-Canada ont fait le calcul en temps. En temps pour exécuter le rappel. Oui. En temps pour le retour et en coordonnant tout ça avec les traversiers. C'est impossible de faire ça le jour même. C'est sûr. Bref. Donc, c'est un peu un enfer. J'ai de la misère. Et d'autres gens sont interviewés dans le reportage. Allez lire ça. Pour vrai, ça vaut la peine. Ce n'est pas un sujet dont on discute souvent ou qu'on pense souvent. Je l'admets moi-même. On peut avoir des réflexes montréalocentristes. Parce que c'est l'univers d'où on vient et l'univers qu'on connaît. Mais même si… Oui, mais il y a une nuance entre être à Montréal et avoir une demi-douzaine de conditionnaires Honda dans un diamètre de 25 kilomètres. Oui. Mais… Et d'être dans un milieu isolé. Où il n'y a rien. Isolé géographiquement, mais isolé dans le sens… Isolé complètement. Ce n'est pas… Tu es dans une petite municipalité et on peut s'y rendre par la terre. Non, non, c'est ça. Tu es complètement isolé. Alors, si on achète un produit… Oui. Si on achète un véhicule neuf aux îles, les concessions qui restent actuellement, c'est Chrysler. Oui. General Motors, je pense que c'est GM de l'archipel. Et Chrysler, c'est le dôme… Oui. Il y a un concessionnaire. Oui. Et la plus belle concession, j'oserais dire, c'est Honda. D'accord. Parce que c'est une bâtisse… Je ne veux pas dire plus moderne, mais c'est clairement plus sérieuse que les autres. Ford, il y a un distributeur de produits Ford, mais il n'y a pas de concessions. Ok. Et c'est la même chose pour Toyota. Il y a quelqu'un qui est autorisé à vendre des Toyota neufs sur place. Et c'est quoi? C'est le club vidéo qui vend des RAV4 en Honda? Ben, je pense que c'est un garage de mécanique ou quelque chose comme ça. Ford, c'est ça, en tout cas. Mais évidemment que si tu veux faire ton entretien… Il y a un grand concierge, un comptoir Toyota… Mais si tu veux faire ton entretien, ça va mal. Ben oui et non, parce qu'il y a des garages indépendants qui sont sur place, qui sont capables d'entretenir… Oui, mais pour un rappel… Mais dans le cas d'un rappel, effectivement… Ou d'une réparation sous garantie… Et là, bon, dans le cas de la dame… Je m'en ai dit, et d'une réparation sous garantie, et dans le cas de Ford, ça arrive souvent… Le Hyundai en a eu son nom aussi. Oui, 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 c'est ça. On ne donne pas sa place. Mais il y a beaucoup de pick-up, tu sais, chez Ozil, évidemment. Alors, tu sais, d'acheter un camion Ford, si tu n'es pas capable d'en faire l'entretien… Moi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de camions Ram là-bas. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est logique et c'est normal. On ne se permet pas… Je t'avais conté que j'étais allé aux Îles-de-la-Madeleine deux années de suite. Oui. Et quand je suis retourné la deuxième année, le même camion Ram 2500 6.4mm… Oui, boîte longue. Boîte longue. Il était encore là à vendre. Ça faisait un an qu'il était en inventaire. Ben… Oui. Je ne sais pas s'il a fini par se vendre. Il était beau, par exemple. Oui, oui. Bleu foncé, roue chrome, 2500 6.4mm. C'était un beau camion là. Très beau camion. C'est ça. Puis, cabine régulière. Oui. C'est ça. Ce n'est pas fait pour tous. Non. Et là, bon, on avait le cas de cette dame qui retournait vivre aux Îles, qui n'avait pas acheté son véhicule là, mais sont interviewés des gens qui ont acheté un véhicule Hyundai aux Îles-de-la-Madeleine, ont choisi cette marque de véhicule là parce qu'il y avait un concessionnaire sur leur île. Oui. Et, voyons, le manufacturier a quitté les Îles-de-la-Madeleine. Alors, c'est un peu embêtant. On ne peut pas non plus demander à l'hélicoptère TVA d'aller chercher les véhicules Hyundai pour leur faire faire un rappel. Il y a une comparaison très boiteuse. Juste pour ta gouverne, il n'y a plus d'hélicoptères TVA, mais ça, c'est vrai. Tu vois, c'est mon âme vintage. OK. Il y a une comparaison très boiteuse dans l'article qui dit, c'est comme si quelqu'un de Montréal devait aller à Toronto pour faire entretenir son véhicule. Non, c'est bien pire. Tu ne peux même pas comparer ça. De un, tu ne peux pas conduire sans arrêter. De deux, ça n'arriverait pas à Montréal, ça non plus. C'est une comparaison qui, pour moi, ne tient absolument pas. Mais ce n'est pas juste que ça ne tient pas, c'est que je suis capable de faire un aller-retour à Toronto dans la même journée, moi. Oui. Tu sais, ça prend cinq heures et demie à la Toronto de Montréal. Mais dans le cas de ces gens-là, ce n'est pas possible. Mais non, les traversiers, puis la gestion, puis c'est impossible. Et là, on fait quoi? C'est une situation embêtante. C'est très, très embêtant. Puis, ça m'est arrivé d'avoir cette réflexion-là avec des gens… Puis le rappel, c'était quoi? Un autocollant non conforme sur la pare-soleil? Tu sais, c'est… Les bouchons sur les valves de pneus… Oui, oui, c'est ça. Non, mais il y en a eu… Ils ont séché prématurément. Il y en a eu beaucoup, ça, des rappels comme ça, des autocollants de sacs gonflables qui sont sur les pare-soleils, qui sont non conformes parce qu'ils ne sont pas bilingues, là, tu sais, les trucs de même, là. C'est… Oui, la nature du rappel n'était pas… Tu ne t'en rappelles pas. Je ne m'en rappelle pas. Mais il n'y a pas de… comment dire… Ton clone commence à être fatigué. Oui, il tombe, il s'en va sur le camp. Oui. On veut le remplacer. Caille-toi, Germain, là. On lui donne une gorille de Pepsi à lui aussi. Oui. Mais, non, il n'y a pas de recette miracle pour ça. C'est bien embêtant, puis c'est ce que j'allais dire. On m'a déjà posé la question, bon, quelqu'un qui vit… Je ne me rappelle plus du nom de la municipalité, mais en Mauricie, creux, disons ça comme ça, on pensait faire l'achat… Un Saint-Roch de McKinnock. Quelque chose de même. Et on pensait faire l'achat d'un véhicule Land Rover. Un Polestar, tu sais, ouais. Ben, tu vois, c'est un autre bel exemple. Tu sais, mais, ok, bon, oui, c'est un bel exemple aussi. C'est Land Rover, c'est Montréal ou Québec? Ben oui, puis on sait, ce sont des véhicules capricieux qui demandent de l'attention… Tu charries. Tu exagères. Pas du tout. Ah non, non, non. Pas du tout. Je charries pas un seul instant. C'est des véhicules extrêmement capricieux qui demandent de l'attention, qui… Et là, tu vas te réveiller dans ton rang à 250 km de la concession la plus proche de Land Rover. Il va pas démarrer ou le toit ouvrant va refuser de se fermer. La batterie va se drainer. Tu sais, je sais bien qu'il existe des services de remorquage. Ben oui. Puis des garages spécialisés aussi, ça existe pour ces raisons-là, notamment. Mais d'habiter très loin de la concession la plus proche de la marque du véhicule que tu conduis, je trouve personnellement que c'est un héritant. Ben, c'est sûr que c'est un héritant. Mais toi, en tant que consommateur, quand tu t'achètes ton véhicule, il faut que tu le prennes en considération. Oui. Tu sais, je m'excuse. Et toi et moi, on se pose pas la question parce qu'on vit dans un environnement… Si tu demeures à Rouyn-Noranda, t'acheter une BMW… Ben voilà. Tu sais… Mais vois-tu, en Gaspésie, ce qui m'a frappé, c'est la quantité de Volvo. Pourquoi? Il y a une concession Volvo à Matane. Ouais. Donc, si on est avocat, médecin, peu importe, et qu'on fait un bon salaire, on veut se procurer un véhicule… Tu as un Mercedes à Matane aussi? Bonne question. Peut-être que je me trompe, là. Bonne question. OK. Mais j'avais vu énormément de Volvo. Alors, est-ce que c'est parce que le concessionnaire est impliqué dans sa communauté? Est-ce qu'il y a un bon service? L'histoire ne le dit pas. Mais on en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est un des rangs concessionnaires de véhicules haut de gamme présents là-bas. Et c'est logique. C'est logique. C'est logique. Et c'est un facteur qu'on ne considère pas suffisamment la provenance du… Tu sais, quand on nous pose un paquet de questions, la provenance du consommateur et la proximité du concessionnaire ou du réseau de concessionnaire. Tu sais, si quelqu'un habite en bosse, d'acheter une Polestar, là, c'est bien le fun. Ils vont venir vous la livrer à la maison, là. Mais le matin, vous allez avoir un peu de pain. Vous allez faire quoi? Ben, je salue Louis Veilleux qui nous avait prêté la Lucid Air. Oui. Lui qui demeure à Saint-Georges-de-Beauce ou Sainte-Marie-de-Beauce. Puis on s'entend que la concession Lucid est assez à Montréal. Ben, oui. Tu sais. Puis là, bon, t'as beau avoir plus d'un véhicule parce que parfois… Pierre-Luc, il dit qu'il n'y a pas de Mercedes à Matane. C'est pas moi qui s'ai trompé. OK, parfait. Il y a un Mazda à Val-d'Or qui répare des Audi en partenariat avec Audi Laval. Ça, c'est Rémi qui nous dit ça. OK. C'est intéressant. OK. À Val-d'Or, OK. Parfait. C'est intéressant, ça. OK. OK. Il y a comme une partie de la baie de service qui… Non, mais c'est intéressant. OK. Il doit y avoir une concession Lincoln en Gaspésie. Assurément. Oui, mais ça, c'est fort des Américains, oui. Et en même temps, je veux dire, si t'as un Lincoln Aviator, on s'entend que c'est pas mal un Explorer. Là, c'est capable de se faire réparer. Ça devrait être correct. Remarque. Quoi? Je me souviens d'avoir fait… Il y a plusieurs années, on était avec la gang de RPM et puis on avait fait un match comparatif de pick-up tout terrain. D'ailleurs, on s'était laissé aller pas mal, là, ceux qui se souviennent de cet épisode-là. Je pense que les gens de GM se rappellent. Il y a 7-8 ans, là, on avait… Les gens de GM se rappellent. Ah, les gens de GM se rappellent. Ah, Ford aussi. Ford aussi. On avait un Raptor, un Colorado ZR2 la première année. Puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un Jeep… Ah, c'était un Jeep… Cette journée-là, il n'y avait pas que des clous que tu cognais. Non, on avait un Jeep Wrangler JK8 qui était l'espèce de conversion pick-up basé sur un Wrangler. Ah oui, oui, oui. Vous aviez ça? Oui, et on avait eu un problème avec la pompe de cerveau direction du Raptor qui avait lâché. Oh… Fait qu'on était allé au concessionnaire Ford… Mais tous les concessionnaires Ford n'étaient pas autorisés à faire un service sur les Raptors. Voilà. Oui, oui. Ça, c'était à… Aïe, 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 il faut que je te dise, c'est où? Pas loin de… La piste de Pont-Rouge, c'est où? Dans ce coin-là, en tout cas. OK. La ville de l'automobile dans ce coin-là, j'oublie le nom, là. Mais… Hum… On était… Puis écoute, une pompe de cerveau direction d'un Raptor, puis une pompe de cerveau direction d'un F-150 avec un 5L, on s'entend-tu que c'est la même? Oui. Ah non, on ne peut pas faire ça, monsieur, on n'est pas autorisés. C'était ridicule, là. Fait que… Te rappelles-tu aussi, ben, la Volkswagen Féton? Saint-Rémond, merci Pierre qui nous dit ça, Saint-Rémond de Portneuf. La Volkswagen Féton, une voiture que je connais un peu. Oui. Quand c'était vendu neuf, tous les concessionnaires n'étaient pas autorisés à travailler sur ces voitures-là. Non, mais c'est correct, mais tu n'as pas d'équivalent. Non, non, je sais, je sais. Tu n'as pas d'équivalent, mais un F-150, c'est un F-150, là. Oui. Ce n'est pas comme si tu ne l'as pas, la pièce, là. Oui. Ce n'est pas comme si tu ne sais pas comment c'est fait. Ah, je pense qu'ils auraient été capables. Je pense qu'ils auraient été capables. Raptor égale SVT, détaillé autorisé, j'imagine. Ça, c'est Dominique qui dit ça. Oui. Je suis d'accord. Mais tu sais, effectivement, si tu te présentes avec une Honda Equus dans un concessionnaire qui n'en répare pas, tu n'as pas l'inventaire de pièces, tu n'es pas homologué. Mais un F-150, c'est un F-150, là, la pompe de cerveau direction. Je m'en souviens parce que… Est-ce que c'était une pompe spécifique? Non, 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 c'est la même. C'était un con, OK. Puis je m'en souviens parce que je suis parti de Saint-Raymond de Portneuf puis j'ai ramené un Raptor, pas de power steering, sur son pouvoir à Montréal. C'est cette journée-là que tu t'es fait des bras? Quand tu es sur l'autoroute, ce n'est pas pire, là. Mais en ville, permets-moi de te dire qu'il y a des pneus de Raptor, c'est pas mal plus large que des pneus de Volkswagen Fox. Parce que moi, j'ai eu une Fox qui n'avait pas de cerveau direction. Oui, oui, oui. Puis ça, ça allait bien. D'accord. Mais un Raptor, c'est autre chose. Mais ta CRX, est-ce qu'elle a… Non, elle n'a pas de cerveau direction. Elle n'y a pas non plus. Mais ça m'anoffre très bien quand même. Mais quand tu es sur le 13 ou le 14 pouces, tu te débrouilles. Sur le 33 un peu moins. Ça va mal. Oui, c'est ça. C'est exactement. L'autre histoire de Hyundai. Oui. Il y a un concessionnaire à Québec sur Charest. Je ne sais pas de quoi on parle. J'ai éclaté un peu de corvette à Belleville, en Ontario. Le concessionnaire de GM n'était pas équipé pour des roues de 20 pouces pour ma corvette. Oui, parce qu'effectivement, ça prend une concession corvette. Michel Jamin qui me dit que c'est Dalton Ford à Saint-Raymond. Effectivement, c'était Dalton Ford. Mais enfin, bref. On se permet de parler de Hyundai parce que le directeur des relations publiques de Hyundai est en train de souper en ce moment. Oui, oui. Quoique ça ne l'a pas empêché de m'envoyer un texto parce que je viens de voir ça popé. Mais cela étant dit, il faut que je le mentionne. J'ai voulu faire un match comparatif de voitures d'entrée de gamme pour le prochain guide de l'auto. Alors, n'importe quoi qui se vend à 25 000 et moins. Ça a l'air facile dit de même, mais c'est un sacré défi. Alors, en ce moment, il existe sur le marché 10 véhicules disponibles à moins de 25 000 $. Je vous les nomme en rafale. Hyundai Venue de base, Hyundai Elantra de base, Kia Forte de base, Kia Rio de base. La Soul est juste au-dessus, donc pas légit. Ça fait 4 voitures. Nissan en a 3. Alors, Kicks, Versa et Sentra en version de base, on est rendu à 7 véhicules. La Mazda 3 de base en boîte manuelle est disponible. On est rendu à 8. On a la Mitsubishi Mirage. On est rendu à 9. Et là, j'en oublie une. Qu'est-ce que j'oublie? Hum, Hyundai qui, euh... Bref. Ça ressemble à ça. Il y en avait 10. Il y en avait 10. Et il y en aura un onzième en 2024 qui est le Trax de base qui sera offert à moins de 25 000 $. C'est ce que Nicolas mentionne. Il le dit avant-nous. Il est vite, hein? Ouais, c'est ça. Bref, tout ça, c'est sous la barre des 25 000 $, évidemment, transports préparation inclus. On sait que la Rio ne reviendra pas en 2024, non officiellement. La Mirage va revenir, mais la Rio ne reviendra pas. Mais là, évidemment, le défi, c'était de mettre la main sur ces véhicules-là. J'ai commencé par faire le tour des relationnistes, donc des compagnies, pour emprunter des véhicules. Alors, chez Hyundai, chez Kia, chez Nissan, chez Mazda, pour mettre la main sur des modèles de base. Et tout le monde m'a répondu, on n'en a pas, oublie ça, c'est impossible à avoir, ça entre au compte-gouttes. Et je me suis retourné, à ce moment-là, vers un regroupement de concessionnaires qui possèdent l'ensemble de ces marques-là, qui ont accepté de m'aider, puis qui m'ont dit, oui, oui, on va travailler fort, puis on va réussir à te faire ça. Et honnêtement, là, ils ont mis des heures suppes, ils ont travaillé, ils ont même voulu acheter des véhicules en Ontario qui pouvaient, tu sais, bref, ils ont travaillé vraiment fort. Morale de l'histoire? Ça, ça ne s'est pas arrivé. Ils ont des véhicules en commande depuis des mois et des mois qui n'arrivent pas, des productions qui sont retardées, voire même annulées, ce qui fait que, finalement, on ne peut pas en avoir. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque j'ai parlé à la personne qui travaille pour ce regroupement de concessionnaires-là, on a regardé dans l'inventaire canadien de Hyundai. Alors, chez l'ensemble des concessionnaires canadiens au pays, il n'y a aucune Hyundai Elantra Essential, aujourd'hui. Est-ce qu'il y en avait une la semaine passée? Est-ce qu'il y en aura la semaine prochaine? On ne sait pas. Dans tout le pays. Dans tout le pays. C'est un vrai problème. Tu sais, quand tu publicises une voiture à 22 000, je dis le prix approximatif, 22 699 $, il faudrait toujours bien qu'il y en ait une. Ils en ont livré quelques-unes. En 2023, il y a l'Impreza qui se classait dans le lot, mais elle n'y rentre plus. Non, c'est ça. Puis, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Voilà. Fait que, tiens, on l'élimine, là. Puis, la Jetta, en 2023, rentrait dans ça aussi. En 2023, non, parce que si tu rajoutes les frais de transport et préparation... Avec les frais de transport et préparation... Ah, non, non, tu le dépasses. Comme une Corolla de base, c'est 23 800 quelque chose, mais rajoute les frais de transport et préparation, il est à 25 800 ou 25 700, là. Fait que, en incluant les frais de transport et préparation, puis je les inclue toujours parce qu'on les paye. On les paye, ils sont là, puis on ne peut pas s'en sortir. Fait que, c'est ça. Alors, j'ai fait... c'est ça. Bref, pas capable de mettre la main sur ces véhicules-là, mais c'est parce que les constructeurs n'en amènent pas. Puis, ce que je trouve un peu... un peu désolant, c'est que... Bien oui, je le sais que la majorité des... et l'entra qui vont se vendre, ça va être des modèles preferred à 27 000, 28 000. Mais pourquoi c'est ça qui se vend? Parce que c'est ça qu'il y a aussi. C'est ça qu'il y a aussi, puis honnêtement, c'est pas mal ce que les consommateurs vont choisir, parce que rares sont ceux qui vont prendre le modèle de base. On va réussir à nous convaincre que pour un 50-60 de plus par mois, ça vaut la peine d'avoir les mags, les sièges chauffants, le ci, le ça. Bon. Et les gens adoptent ça. Sans compter que souvent, la valeur résiduelle en location sur une voiture un peu plus équipée est meilleure. Donc, au final, le paiement mensuel n'a pas une grosse différence. Encore moins si c'était la semaine. Parce qu'on aime ça calculer ça la semaine. Alors, Christian Desfossés me parle de la Sentra. Je l'avais nommé chez Nissan, il y en avait trois. Versa, Sentra et Kicks. Peut-être juste neuf, finalement. Mais j'ai fait une liste préalable, puis il y en avait 10, plus le track, ça faisait 11, mais j'en oublie un. Enfin, bref. D'accord. Donc, grosso modo, c'est ça. Vous voulez un véhicule de base aujourd'hui, puis j'ai essayé de faire un calcul, là. À 350 $ par mois, taxe incluse, financée sur 7 ans, sur 7 ans. Il n'y a à peu près rien de disponible dans les médias que vous pouvez acheter. 7 ans? Sur 7 ans. Et là, je vous parle d'une Kia Forte de base, LX Plane, d'une Elantra SM Show. Tu vas où, toi, dans 7 ans? Ah. Je peux juste te dire que ça va être encore plus blanc. Non, mais c'est absurde, là. Je sais. Tu étais où il y a 7 ans? Tu vas être où dans 7 ans? Vraiment pas à la même place, là. Mais les termes de financement aujourd'hui... Je le sais que c'est ça, là. Je le sais. À quel point c'est absurde? On va-tu se rendre à 10 ans, à un moment donné? Il y a eu du 8 ans. Il y a eu du 9 ans. Mais 9 ans, on n'a pas vu ça longtemps. Mais 8 ans, il y en a eu. Oui, mais plus les prix augmentent, mais la capacité de payer, elle, n'augmente pas, là. Ben non. Alors qu'on va augmenter à 10 ans? Écoute, le prix moyen vendant d'un véhicule au Canada en 2022 est à 50 975 $. Moyen! Le prix moyen. Si tu vas en Alberta, où il se vend surtout des pick-up, c'est 56 000 $. Au Québec, on est à 45 800 $ de prix moyen vendant. Oui. Je fais curieux de connaître aussi le prix médian, parce que dans la moyenne, tu as des véhicules, à 500 000 $ qui ne sont pas nombreux, certes, mais qui viennent peser un peu dedans. Oui. En même temps, tu as des extrêmes en haut plus que des extrêmes en bas, tu sais. Ben oui. La loi du nombre. Oui. Pascal, il me dit, regardez les minivans. Un caravane de base, ça se vend combien? 49 000 $. C'est le prix moyen vendant d'un véhicule. Oui, mais c'était 25 000 $ il y a 4 ans. Oui, mais c'était quoi le prix moyen vendant d'un véhicule il y a 4 ans? C'était ça. 25 000 $, 27 000 $, 28 000 $. Tu sais, ça qui est fascinant, c'est que tout explose au niveau des prix. Tu sais, un F-150... Je sais. Un F-150 a grimpé de 15 000 $ en deux ans. Le même camion. Ça, c'est l'autre affaire. C'est le même véhicule. Oui. On n'a rien rajouté. On n'a rien amélioré. On n'a pas une... Apple CarPlay est sans fil. Avant, il fallait que tu le branches. Voilà. C'est ça. OK. Bravo. Tu as déjà utilisé Apple CarPlay sans fil, d'ailleurs? Oui. Ça marche jamais. Ça bug souvent. Ça se débranche tout le temps. Branche-le avec un fil. Ford a... Excuse-moi l'expression, mais Ford a ajouté un troisième toton sur le toit du F-150. Qu'est-ce que je trouve ça, les espèces de bidules noires qu'ils mettent en arrière du toit, là? Qu'est-ce que c'est ça? Ça ne vous tentait pas de l'intégrer quelque part? C'est-tu horrible? Ben, au moins, on n'a plus le grand fouette en avant. Hey! Oui, oui, on l'a encore. On l'a encore? Ben oui, pour la radio. Pour les 150? Sur le RAM, sur le Silverado aussi, en passant. J'étais sûr qu'on a... Mais c'est quoi les mognons qu'ils mettent sur le toit, là? C'est des espèces de bidules de censeurs pas peinturés, de chier par mort. Oui, oui. C'est l'époque assez sérieuse, ça. Tu sais, je ne sais pas. Mais Apple CarPlay sans fil, on n'en parle pas assez. C'est vraiment, vraiment, pardon, là, mais de la chnotte, là. Ah oui, dans ma chevraie Le Bolt, là, qui est juste là, je le branche parce que sans fil, ça bug. Ben oui, c'est ton milieu d'un Apple. Marc, des fois, avec fil, ça bug aussi parce que j'ai commandé mon fil sur Amazon. Oui, ben ça, c'est ton problème. Mais c'est ça, oui. Mais oui, j'ai fait partie de ces gens qui ne se déplacent pas pour aller chercher un fil de iPhone. Fait qu'ils en commandent trois de la chotte. On les perd. Tu sais, la quantité de voitures qu'on conduit, on perd des fils à gauche, à droite, puis bon, c'est comme ça. Des tasses à café, des lunettes au soleil, des gants l'hiver. Oui, oui, oui. Pas les deux en même temps. Je suis content quand même que, je vois que la planète te tient à cœur, là, de commander en ligne deux fils de téléphone qui vont être livrés dans une boîte grosse de même en dedans de 12 heures. Je trouve que c'est une bonne gestion de nos ressources. Oui, le gars sonne à la porte, garoche ça sur le perron. Puis là, le lendemain, ah, j'ai besoin d'un paquet de gomme, même à peur d'une grosse boîte de carton. Peut-être pas, là, pas tant que ça. Non, OK, mais à peu près que ça, c'est ça, pareil. Oui, oui. Mais, bien, tu sais, se faire venir du McDo, là, moi, ça me rentre pas encore dans la tête. Ah, oui, oui. McDonald's, pour moi, c'est pas l'expérience culinaire, là, c'est un mal nécessaire. Oui. Fait que s'il faut que ça te coûte le double parce que tu le fais livrer chez vous. Oui. Payez 22$ pour un trio, là, bien, même qu'un trio, c'est rendu combien? 15, 14? Oui, 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 oui. Tu sais, bien, il est 25, là, puis il est tout 30 quand il arrive. Je vous rappelle que c'est un show d'automobile. Ah, c'est ça. Oui, mais on essaie de passer aux alternatives étant donné que Ricardo, là, ne sera plus à la télé. Voilà. Notre inspiration culinaire ne sera plus là. À nous de Ricardé. De Ricardé. De Ricardé. Oui. Je vous invite à écouter le guide de l'auto TVA, samedi 11h30. Ça sera l'Accurant Integra qui sera là. Non, pas la Type S. Non, elle est sortie, il y a une demi-heure. C'est ça. Fait qu'on n'a pas pu essayer la Type S. On n'en parle pas non plus parce qu'on ne l'a pas essayé, malheureusement. Mais l'information est sortie trop tard. Mais on essaie une version ESPEC à boîte manuelle sur le circuit de Mécaglisse. Puis c'est une bagnole quand même intéressante, malgré une facture. Mais on n'en a pas chez les concessionnaires, là. C'est ça, le pire. Elle est chère et tout, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Mais ce n'était pas vilain. Je n'avais vraiment pas détesté le moment passé. Non, non. C'est même une voiture que j'ai hâte de reconduire, mais c'est ça. Et dans sa version ESPEC, ça permet d'être très, 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 très. À 60 000 $, mais... Oui, mais... C'est ça. C'est ça, les prix, j'imagine. T'as vu... Oui. Quoi? Oui. Tellement. Tout à fait. D'après moi, c'est un bégaiement entre les deux, Germain. Oui, c'est ça. C'est de la cacophonie. Je me suis rendu dans un établissement de santé aujourd'hui. Et j'ai vu passer par la fenêtre un Lincoln Mark V. Et... Je n'ai pas pu voir si c'était un jeune conducteur. Ça m'étonnerait. Voilà. Donc, un énorme bateau. Oui, oui. C'est les derniers gigantesques. Allez sur Instagram et allez aimer la page Lanyat. Oui, je ne connais pas cette page. Il y a quelqu'un qui se spécialise dans l'art de partager des photos de ces gros paquebots des années 70. Oui. C'est assez particulier, là. Et le conducteur que je n'ai pas été en mesure d'identifier à travers la fenêtre, s'est stationné à côté d'une masque d'A3, qui n'est quand même pas une petite puce, là. Elle avait l'air minuscule à côté. Minuscule. Bien, il y a quelqu'un qui a partagé sur Internet, j'ai adoré ça, un Américain. Il y a la photo d'un GMC Hummer, la nouvelle génération. Puis à côté, il y a une berline Mitsubishi Mirage. Wow! J'ai trouvé ça vraiment, tu sais, deux moyens de transport complètement à l'opposé. Mais sais-tu quoi? Dans les deux cas, on se rend quand même à destination. Oui, puis il y en a une avec laquelle tu n'as pas besoin de te recharger. Puis il y en a une que tu n'as pas besoin de payer pendant 25 ans. Ah, mais ça dépend. Tout dépend du portefeuille. Tout dépend du portefeuille, oui. Tu sais qu'aux États-Unis, on ne vend plus de Mirage Hatchback et qu'on ne vend que des berlines. Et qu'au Canada, on ne vend que des hatchbacks et pas de berlines. Il y a une différence de plus entre les Américains et nous. Oui, parce que la Mirage Berlin, c'est une voiture vraiment plus américaine. Oui, oui, définitivement. Est-ce que tu pars conduire quelque chose d'exotique la semaine prochaine? Absolument pas. D'accord. Qu'est-ce que je mettrais à l'essai la semaine prochaine? Une Toyota Corolla XSE hybride à quatre roues motrices. Oh, c'est bien ça. Voilà. D'accord. Moi, je vais dans la chic contrée de Hachville pour conduire le GMC Canyon. Ah, t'es quatre. Dans toutes ses versions, j'ai l'impression. Et ça devrait ressembler un peu à ce que tu as conduit, le Chevrolet Colorado. Ça devrait être similaire un peu. Je te mets au défi de trouver le commutateur des phares de ce véhicule-là. Si tu veux, on va faire quelque chose. Je vais demander à quelqu'un de filmer l'expérience pour avoir le chronométrer le tout et je te partagerai ça. Parfait. Alors, tu vas le trouver assez rapidement parce que je te l'ai dit. Tu m'as dit que c'était dans l'écran, mais… Oui, oui, c'est ça. Autrement dit, il n'y a plus de levier. Il n'y a plus de switch. Il n'y a plus de switch pour allumer les lumières. C'est ça. C'est ça. La brochure, on l'a déjà montré. Fait que c'est le temps de fermer. Hey, merci d'avoir été là. On se dit en fin de semaine, certains d'entre vous, j'imagine. Ben voilà. En fait, on sera au salon de l'auto. Si vous voulez, venez nous rencontrer tous les deux en même temps. On va être là demain soir à partir de 18h. Grosso modo, ça va ressembler à ça. Voilà. Et moi, j'y serai dimanche. Ben dimanche, on va y être tous les deux, là. Oui, de 10h à 14h en ce qui me concerne. Bon, ben moi, je commence à 14h au kiosque, mais je vais être là d'avance. C'est ça. Puis je tirerai peut-être un peu si... Puis Normand aimerait ça avoir la réponse à la question. Ah, oui. Donc la GT 40 mesure 40 pouces de haut. Il y avait des bonnes réponses, déjà. Oui, j'imagine. J'imagine. Merci tout le monde. Bonsoir. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. – Sous-titrage FR 2021